Est-ce qu'avec ça vous allez attirer de nouveaux grands constructeurs ? On l'espère, ça a été pensé pour ça, ça a été pensé comme ça, ça a été voulu comme ça. On ne l'a pas inventé tout seul ce règlement, on l'a créé après avoir consulté beaucoup de constructeurs, beaucoup de partenaires, beaucoup d'ingénieurs, et en respectant une feuille de route très précise, des budgets très raisonnables avec un business model accessible, la certitude que ça répondrait à des critères technologiques qui sont avec notre époque. L'idée aussi que ça reste des épreuves très compétitives et qu'il y ait toujours un accès pour les privés comme pour les constructeurs, avec un même niveau de chance pour pouvoir gagner. Et l'idée aussi que ce qui fait l'ADN de l'endurance soit respecté avec cette combinaison entre les constructeurs et les privés, les gentlemen et les pilotes pro. Et enfin, le point qui pour nous est essentiel, le motorsport s'est fait pour être partagé, le sport automobile. L'endurance c'est une grande célébration, c'est une grande fête. Ça n'aura aucun intérêt de tourner à huis clos, donc on le fait avec l'idée qu'on partage ça avec des passionnés. Il fallait donc que ce règlement puisse permettre aux gens d'offrir des voitures qui vont faire rêver les fans pour que les fans nous rejoignent encore plus nombreux, qui ne le sont déjà, et ils le sont déjà. Donc je pense que cette copie-là répond à ça. Maintenant il faut d'une copie la rendre une réalité, c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et on a toutes les raisons d'être très optimistes. Oui, je pense qu'après c'est aux constructeurs de commenter. Nous on a fait notre partie du job, maintenant on va regarder si ça a séduit les constructeurs, c'est ça le plus important.